Hello tout le monde j'espère que vous allez bien c'est JN Technology et aujourd'hui je teste deux smartphones plutôt badass et oui j'ai bien dit deux smartphones puisque samsung m'a bel et bien envoyé le a3 et le a5 2017 je vous le rappelle que lors de mes tests je donne mon avis et que cet objectif mais c'est mon avis au niveau du packaging rien d'inhabituel avec les classiques chargeurs secteur notice d'utilisation et un câble usb type c oui j'ai bien dit usb type c en plus de ça ils ne sont pas chers et oui à ce prix là samsung nous fournit des téléphones avec un design très propre ressemblant au s7 et personnellement j'adore en plus de ça ils sont tous deux ip68 ce design apporte quand même des plus et des moins en nous proposant un dos et un avant courbé en verre ce qui apporte une très bonne prise en main mais qui apporte aussi des traces de doigts des griffes ce qui m'agace un peu donc si vous achetez ces smartphones acheter une protection que ce soit pour le a5 ou le a3 étant donné qu'ils sont pareils je vous rassure ils ne sont pas disponibles qu'en noir puisqu'ils existent en rose et en or ce qui est de très bonne couleur sous l'écran deux boutons capacitifs et une nouveauté fait son apparition le capteur d'empreintes en général il est très bon assez rapide même s'il lui arrive de se tromper sur les empreintes on se retrouve ici avec des smartphones disposant de bonnes caractéristiques techniques même si le a5 est un poil meilleur je vous rassure le a5 dispose d'un processeur octa core cadencé 1,9 gigahertz et de 3 giga de ram contrairement au a3 qui est équipé d'un processeur de 1,6 gigahertz et de 2 giga de ram le stockage interne est pour les deux smartphones de 32 giga extensible via micro sd bon pour mon ressenti concernant ces deux smartphones on se retrouve à l'utilisation avec des appareils fluides et sans lag la seule fois où le smartphone lag c'est sur la cinématique de asphalt 8 sinon ce sont de très bons téléphones au niveau de l'écran il est sublime sur les deux appareils le a5 apporte du full hd 1920 par 1080 super amoled et le a3 de la hd 720 super amoled toujours pour ceux qui ne savent pas la molette permet d'éteindre les pixels noirs afin d'avoir des noirs plus profond sachez aussi que les pixels ne se voit pas même sur le a3 pour ceux qui est du haut-parleur il est placé à droite que ce soit sur le a5 ou le a3 et personnellement ça m'a dérangé et oui lorsque je regarde une vidéo lorsque je joue un jeu ou alors quand je tiens le smartphone je pose toujours mon doigt dessus bien entendu tout le monde n'a pas la même prise en main que moi mais étant gaucher cela m'a beaucoup dérangé les a3 et a5 sont ip68 résistant à la poussière et à l'eau l'ip68 ne veut pas dire qu'il faut s'amuser à le plonger dans l'eau mais ils servent bel et bien de sécurité donc ne jouez pas avec pour la photo samsung a 1000 paquets sur le a5 qui je vous le rappelle est le plus cher de la gamme a et oui ce a5 propose un appareil photo avant et arrière de 16 mégapixels et vidéo de 1080 tandis que le a3 est équipé de 8 mégapixels en caméra frontale et de 13 en caméra arrière malheureusement pas de stabilisation optique sur les deux modèles et c'est bel et bien dommage mais la photo se rattrape avec une image très satisfaisante en bonnes conditions bien sûr il y a de très bons piquets d'image une bonne balance des blancs par contre samsung a tendance à lisser les images même si pour un milieu de gamme c'est très correct je vous laisse juste après des échantillons vidéo et c'est à vous de me dire ce que vous en pensez Yo les amis petit test vidéo de la caméra frontale on va voir ce que ça donne je ne connais pas le son je ne connais pas la qualité donc ce sera à vous de juger yo les amis petit test qualité de la caméra arrière du samsung galaxy a5 c'est à vous de juger la qualité est elle bonne le son est-il bon petit test de la caméra frontale du samsung galaxy a3 la qualité est elle bonne le son aussi on va voir de toute façon je vous donne mon avis juste après mais maintenant c'est à vous de juger petit test de la caméra arrière maintenant donc toujours sur le samsung galaxy a3 c'est à vous de juger avant de terminer parlons de la batterie super autonomie deux jours sur la 3 et le a5 donc une très bonne batterie les deux smartphones embarque et le fast charge ce qui les charge entièrement en 1h30 et c'est juste top niveau de l'os android habituel 6.0 marshmallow sur les deux appareils contenant aussi la nouvelle surcouche de samsung qui est très réussi malheureusement pas de android 7.0 on s'y habitue très vite et samsung y a ajouté pas mal de gestes et de raccourcis comme par exemple le fait de prendre des captures d'écran en passant la main devant le smartphone d'avoir le mode multi fenêtres sur internet l'onglet actualité qui est disponible quand on soit il peut vers la gauche depuis l'écran d'accueil mais aussi pas mal d'autres fonctions que je vous laisserai découvrir lors de l'achat de votre smartphone et pour finir à le prix bien entendu étant donné que nous sommes dans la gamme à de chez samsung donc le milieu de gamme on se retrouve avec des smartphones peu chers allant de 329 euros pour le a3 2017 à 429 euros pour le a5 2017 bref je n'ai rien de plus à dire mis à part que je remercie samsung belgique de me les avoir envoyé de m'avoir fait confiance et je vous mettrai les liens dans la description si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à débattre dans les commentaires à laisser un like à me suivre sur les réseaux sociaux à visiter mon site web jn technologie point be et sur ce on se retrouve pour une future vidéo allez à une prochaine salut